Le Conseil de gouvernement, ce lundi après-midi à la préfecture de Corogo, a ouvert ainsi le bal des nombreuses activités qui vont marquer à partir de mardi la visite d'État du président de la République dans le district des Savades, notamment la tenue dès son arrivée mardi à Corogo du Conseil des ministres sous sa présidence. Réunion préparatoire, le Conseil de gouvernement sous la supervision du Premier ministre Daniel Cablan-Duncan s'est tenu ce lundi à 17h dans la salle du Conseil aménagée dans les locaux de la préfecture. Elle a enregistré la présence de plusieurs ministres pour passer en revue les nombreux sujets relatifs au développement de cette grande partie nord de la Côte d'Ivoire avant de les soumettre mardi à la décision du président de la République et l'ensemble du Conseil des ministres. En ce qui concerne la question des femmes et des enfants, il y a la question des violences faites aux femmes qui de façon récurrente nous préoccupent, notamment en ce qui concerne les mutilations génitales féminines qui sont malheureusement une réalité ici. Et en ce qui concerne l'enfant également, nous avons des préoccupations concernant certains phénomènes qui, d'après nos services ici, reviennent de façon récurrente et qui relève de pratiques néfastes, notamment le sort réservé aux enfants dits sorciers, donc des enfants qui souffrent d'autisme profond et qui, bien au contraire, ont besoin d'encadrement, ont besoin d'un suivi psychoéducatif. Nous avons également des cas des enfants talibés qui, en général, viennent des pays étrangers et qui sont utilisés pour la mendicité. La région est restée l'un des parents pauvres depuis l'indépendance s'agissant des infrastructures sportives. Il est question également d'amener les autorités à prendre conscience de la nécessité d'orienter les jeunes vers les programmes et autres projets qui ont été élaborés et conçus à leur endroit, s'agissant ici du Fonds national de la jeunesse. Il est important que la région bénéficie d'infrastructures nouvelles pour que, quand on parle de championnat national dans les différentes disciplines du Côte d'Ivoire, on sent que le championnat national, c'est l'ensemble du territoire national et non habillant. Une préoccupation qui va certainement être évoquée en Conseil de gouvernement et en Conseil des ministres, les nombreux accidents de moto dans la région, ce qui amène la ministre de la Santé à lancer cet appel à la prudence. Avant même l'arrivée du président de la République, depuis hier, nous avons déjà enregistré des accidents de moto. Et nous voudrions peut-être lancer un message à la population afin qu'elle soit très prudente et que cette fête, cette communion avec la population ne devienne pas des moments tristes à passer. Alors vraiment, attention moto, faites attention, portez des casques.